Je vous assure que l'affiche est ouverte à tout journaliste, à tout communicateur. Parce qu'on se limite souvent sur le mot journaliste. En tout temps, il est dense, il est vaste. C'est pour cela qu'on a ajouté le pausse-diaire. Nous allons travailler avec l'affiche qui est prête à nous accorder les mêmes privilèges. Je voudrais encore vous raconter quelque chose. La Fédération internationale des journalistes organise un recyclage après théorie en Afrique du Sud. Je suis participant. Tous les grands noms du SNDC, je suis moi toujours de revenir là-dessus, parce que c'est ma frustration, sont présents à ces séminaires, qui durent 7 jours, ont fini. Bon, chacun rentre. Je ne veux pas vous dire ces questions. Les DP Combarga en savent, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les grands pays. Deux mois après, la Fédération internationale organise un autre séminaire avec les mêmes modules, sauf que là-bas c'était en français, parce qu'elle a fait du sud, c'était en anglais, maintenant au Sénégal c'était en français. Il y a une consoeur qui était déjà à Victoria. Elle s'est retrouvée pour les mêmes modules à Dakar. Christophe Champagne, qui est le représentant de l'Afrique à Dakar, par ailleurs correspondant à l'ERFI, n'a pas hésité de demander à notre sœur, « Mais attends, madame, n'y a-t-il pas d'autres journalistes chez vous ? » Pourquoi vous vous retrouvez toujours les six modules ? On l'a fait il y a deux mois, mais vous êtes toujours ici. Ce jour, elle a fait blackout. Elle a campé à l'hôtel. Toutes ces informations, moi je les aime. Autant de frustration. Donc pour vous dire que là où nous sommes là, même l'affiche attend, qu'on a raté sur une correspondance pour dire qu'il y a un syndicat qui est désormais sur pied, et nous sommes ouverts à toutes les solutions qu'ils vont faire. Quand on sait que nos représentants africains, et l'Africation internationale, il est basé à libre-utile, faire le tour des pays, mais quand ils arrivent au Cameroun, nous ne sommes pas au courant. Les journalistes cameroune ne sont pas au courant. Eux, ils font tout pour le contenir. S'ils viennent avec des enseignements, ils bénéficient dans leur, je ne sais pas où, chambre, hôtel, ou je ne sais pas où, où ça se passe. Mais là, actuellement, nous allons crever l'abcèque. Autre bonne nouvelle, après l'idée de créer un syndicat, nous avons un frère qui est basé à Oman, Italie, Pierre Sona, grand frère, tu vois, c'est lui qui l'a montré, qui l'a présenté. Une fois que je lui ai partagé l'idée de savoir que j'en étais en train de mettre un syndicat sur pied, il m'a dit, attends, nous attendons ça depuis ici. Je suis originaire du Cameroun. Si aujourd'hui, j'ai la nationalité italienne, mais ça ne veut pas dire que je suis italien. Chaque année, nous formons des journalistes, nous recyclons des journalistes africains, mais depuis cinq ans, même par une association de journalistes du Cameroun. Je me demande comment vous fonctionnez chez vous. Je lui ai fait part du syndicat. Pierre, là où il est là, parce que normalement, on devait faire une sorte de vidéoconférence. Il attend pour qu'une confédération italienne, qui s'est même déjà portée garant, de faire voyager certains membres ici, pour que véritablement, nos activités prennent corps. Donc, pour conclure, parce que je l'ai dit, moi, je ne serais pas long, je voulais juste vous situer. Il vaut mieux comprendre le pourquoi. On s'est évertué, je ne suis pas seul dans ce projet, on s'est évertué à pouvoir mettre un syndicat sur pied. Soyons vraiment déterminés. Je salue même déjà l'idée du président, qui, en quelque sorte, peut-être m'a vu venir. La main levée qu'on vient de faire, vous ne trouvez pas que c'est bien une corporation comme la nôtre, où nous souffrons, parce qu'il ne faut pas se lérer, et on souffre. C'est la survie. Nous tirons le diable par la queue. Or, il y a des possibilités pour pouvoir mettre quelque chose de bien, de sérieux. Je pense que dans les plans d'action, on va revenir là-dessus. Je voudrais tout simplement vous exhorter à ne pas baisser les bras. Le syndicalisme, certainement, il y a un exposé là-dessus sur l'action syndicale, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a trop de coups qu'on reçoit. Et il faut beaucoup de disponibilité. Parce que quand on vient dans un syndicat et prendre un poste, ce n'est pas pour disparaître. Ce n'est pas pour venir se m'enlant de grandes assises, occuper les premiers plans, boire le plus grand whisky. il est question ici, comme on dit, voilà, sous les, sous les, nous connaissons tous sous les. Aujourd'hui, il a un pied. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Nous devons, d'où, même le slogan, de ensemble pour une solidarité agissante. Je vous remercie. La réussite est conditionnée par une discipline acceptée de tous dans un climat de confiance de réparation des revenus. Souvent, il n'auraient bien que l'éthique et la part de la participation est ce que nous de domination, de domestication, de soumission aux collaborations de classes au sommet des hiérarchies et des institutions et des tribunaux et des travailleurs. Savoir pour mieux servir, informer, pour mieux administrer, tel doit être le nouveau slogan sur les lieux de travail pour que les travailleurs se lèvent comme un selon pour la défense de leurs droits et intérêts. Le syndicat est une collaboration physique ou morale organisée pour assurer l'étude, la défense et la conquête de leurs droits et intérêts ou d'avantages des armes matérielles et immatérielles dans la paix et la liberté. Le syndicat porte en principal la fonction critique. Le syndicat promue des valeurs communes pour l'émergence de la société et de l'entreprise. Le syndicat agit en bonne traînée et mise en faveur des forces pour un syndicalisme fort. autonome, démocratique et indépendant, libre et solidaire de sa communauté de vie et de pollution pour une valorisation continue du travail en norme et rémunération, sérénité sociale et dialogue social. Ce n'est que fondation d'une plateforme socio-économique du travail décent. Le travail retrouve ainsi ces trois fonctions maîtresses qui sont la position des richesses, de rémunération des acteurs et un temps d'incension et d'intégration de base sans l'éducation de projet ou de faciès ressortissant d'intégration. C'est ce que il y a acheté des programmes et tôt. Quand j'ai fini de poser avec M. Charles Ndongo au sorti il m'a dit j'étais très content de poser avec vos chers confrères Charles Ndongo si vous ne me le dites pas chers confrères qui est Ndongo savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être fait pour améliorer le bien d'être du journaliste ça m'intéresse aussi mais je m'intéresse quand même quelque chose parce que c'est un question de l'éducation d'un diagnostic que ce projet a eu lieu qui vient du fait que vous avez remarqué cette irrégularité que vous ne voulez pas faire c'est de vous aussi c'est ça que je m'inquiète de peu pour savoir parce que ceux-là aussi qui ont commencé avaient les mêmes actions se disaient que nous allons arranger quelque chose que nous allons ressouvre un problème mais à un moment donné on se retrouve dans un climat de familiarité c'est ce que vous voulez vous allez vous annoncer et c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses c'est là où moi j'interviens vraiment encore tous ceux qui sont comme ceux qui sont les piliers de la chose ne comptent pas dans ce genre de choses il y a des mécanismes de tête statutaires même si chez nous on est pro applicatif parce qu'on va vous dire à chaque fois qu'il y a des dispositions mais l'applicabilité de ça c'est pas très simple donc je souhaiterais vraiment que nous soyons sur le plan effectif nous soyons vraiment ceux qui appliquent les dispositions qui ont été mises en place pour améliorer vraiment les conditions pour changer les jours pour innover pour ne pas faire comme les autres c'est là où je tiens à vous interpréter c'est pour cela que j'ai tenu à être conseillé parce que si cet état des choses n'est pas vu je serais toujours moi quand vous me chasserez facilement du bureau parce que je suis quelqu'un qui n'est pas là voilà voilà donc j'aime être la force de don que j'ai l'objectif déjà que c'est pas mon temps que j'ai l'objectif c'est important que je vais me donner tellement là-dessus et même je serais dans la forme avec le regard bien savoir un caillou dans la chaussée non non je ne veux pas être un caillou dans la chaussée dans le sens c'est dans le sens c'est dans le sens d'amélioration je serai là je serai un catalyseur mais si on sent ça à tort c'est donc on se donner comme objectif c'est là où je deviendrai un caillou dans la chaussée bon merci je ne me présente pas par rapport à l'individu mais je suis davantage présent dans le géant critère j'ai écouté le camarade Olivier Barré et il m'a semblé qu'il s'est obfusqué du comportement que certaines personnes ont du personnel auxiliaire du journalisme et je ne veux pas faire un coup de grammaire à mes camarades que vous êtes pour vous dire que auxiliaire vous dit aide et quand tu n'as pas d'aide tu ne peux pas avancer et je voudrais également continuer pour vous dire quand vers les fins des années 1990 quand l'UJC élabore la charte du journalisme au Cameroun on définit comme journaliste je voulais faire cette précision pour que chacun le tienne c'est pas parce que tu es sorti d'une école de journalisme que tu es journaliste c'est faux il faut l'avoir exercé un an de manière régulière pour être considéré journaliste je suis convaincu que il y a des gens ici qui ne le savent pas ça c'est deux et de deux quand vous avez un niveau un niveau licence vous avez six mois d'exercice de manière régulière quand vous avez le niveau bas vous avez non non le niveau licence vous avez deux ans le niveau bas vous avez trois ans et le niveau moins du bas vous avez six ans heureusement que quelqu'un m'accompagne là pour dire un seul bon niveau BFC c'est trois ans niveau BFC ça a changé c'est ce qui a été plutôt c'est là c'est là la convention c'est ce qu'on a signé en 2004 oui voilà signé en 2004 ils ont modifié ils n'ont pas modifié puisque la convention collective est comme une loi pour la modifier il faut une comité au état général on n'a pas pu modifier ça parce que le principe le principe pour moi c'était d'amener Olivier et ceux qui pensent comme lui qu'il y a un certain circuit par lequel on passe pour être journaliste tu ne sors pas d'une école de journalisme le lendemain tu te propres journaliste il faut avoir exercé un an si je manque quelqu'un soulève le doigt d'accord bon et je me conclue en disant ceci il faudrait que le CIGAR fasse une différence et la différence sera quoi la gestion claire transparente des finances même pas seulement des finances même de la gestion des cas qui surviennent parce que nous avons vu des syndicats où il y a des cas qui surviennent on gère en fonction des affinités les uns et les autres donc vous ne pas vous accompagner en disant que c'est des cas à tête chercheuse et que le CIGAR soit un syndicat de véritable solidarité j'en ai terminé chère connex et qui sont appelés auxiliaires j'en ai terminé au terme de notre première assemblée générale je voudrais tout d'abord vous dire que j'étais fortement impressionné par la qualité des débats des échanges qui a eu lieu tout à l'heure là et les exposés nous avons tous suivis ensemble je peux vous rassurer que je serai je serai à la hauteur de la tâche que vous avez confié cependant je demande à tous et à toutes celles nous avons choisi pour être dans le bureau exécutif de se mettre rapidement au travail pour que d'ici la d'ici la fin de la semaine prochaine nous nous retrouvions pour une réunion du bureau à Yaoundé afin de décider un commun accord pour me supplier au bureau pour le journal du littoral après le réunion du littoral nous passerons par la région du centre ainsi de suite que le Seigneur Tout-Puissant qui vous a aidé ici présent tous ceux qui sont tous ceux qui viennent de loin ainsi de ceux qui sont avec nous ici à Poirard qui vous accompagne chez vous chez nous en fait ensemble nous continuons toujours à œuvrer le bien-être de cette nouvelle profession je vous remercie